bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne secondaire aujourd'hui 90e vidéo des trouvailles des achats de jeux vidéo aujourd'hui énormément énormément de stocks de jeux de consoles d'accessoires de figurines étant donné que ça fait quand même quatre mois oui oui quatre mois que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne en rapport aux trouvailles et j'ai eu le temps d'accumuler je pense à fait qu'on j'accumulé depuis les vacances d'été et on est quoi rendu quatre mois plus tard ça fait que ça fait quand même beaucoup 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 de temps que j'ai j'accumule le matériel fait que j'ai plein 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 de choses j'ai commencé j'ai commencé c'est bizarre mais j'ai commencé par la dernière chose que j'ai mis la main dessus et c'est cette magnifique petite valise ou sac que de transport oui qui est en parfait état sincèrement très 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 content vraiment neuf a raconté mon objectif maintenant au niveau du de la collection j'ai je veux collectionner en soit récupérer au moins chaque sac de consoles c'est possible c'est sûr que peut-être des consoles trop obscur qui n'ont pas eu le droit à leur sac officiel mais étant donné que j'ai un petit objectif de mettre dans chaque sac une console pour peut-être un jour la location bien ça me fait plaisir d'essayer de trouver un sac original en rapport à la console c'est que super achat j'ai payé quand même le prix je crois je payais 30 dollars mais en état parfaitement neuf c'est que pour moi ça vaut vraiment la peine avec la petite gance ici pour permettre de transporter son sac sans problème et je vais y aller avec quelque chose que j'avais mis la main dessus là dans la dernière vidéo et c'est là bas c'est cette console si que je parle vous voyez les jeux les jeux ici c'est ces jeux ici triangle j'avais le numéro 1 qui venait bien sûr avec la console j'ai deux choses en rapport à cette console j'ai le le courant le power supply que j'ai malheureusement ben malheureusement j'ai acheté sur ebay malheureusement il fonctionne pas ça me fait un peu suer surtout j'ai quand même payé pas loin de 40 dollars si je me trompe pas même peut-être plus un peu je l'ouvre mais en réalité je ne sais pas c'est quoi le vrai problème et votre courant ça fonctionne pour ce que je sais pas ce que je vais faire avec ça j'ai essayé les passes plaques d'atari ça marche correct mais j'ai l'impression qu'étant donné que c'est pas tout à fait la même indication comme les mini en paire qui sont deux semaines et pas en paix 3 sur atari c'est 500 merde quoi je vais continuer à chercher bon c'est que pour ce que j'ai trouvé bien étant donné que cette console je l'avais acheté d'un panche à montréal pour être plus précis dans le quartier hochelaga ben je suis retourné et j'ai récupéré les la triforce on va dire ça comme ça parce que en réalité j'ai les trois regarder ça fait très fort c'est les trois jours les trois autres jeux dis-je bien qu'il n'est que la console c'est que j'ai le numéro 2 1 numéro 2 ici vous voyez c'est quand même il ya plusieurs jeux qu'on peut retrouver sur le numéro 2 le hockey le n balle le tennis et le target viser des décibles on est le troisième je sais pas pourquoi lui y comparer aux autres vous voyez c'est quatre autres jeux qu'on peut retrouver parce que la console nous permet de sélectionner c'est qu'on a un bonus pinball en un chou de biais on a un shooting galerie et on a un cool quatrième de luxe et qu'on a deux pinball en réalité là-dedans et si je me trompe pas lui venait avec des manettes et le dernier qui est le quatrième qui contient juste trois jeux qu'on retrouve naval battle on retrouve speedball et blast away que malheureusement j'ai pas vraiment tu sais j'ai essayé oui fonctionne tous il devrait peut-être être légèrement nettoyé au niveau des des connectiques des forces que on voit que c'est quand même légèrement peut-être une petite oxydation du coup les faces ça ferait pas de tort pour moi les faces c'est vraiment un des meilleurs éléments à utiliser fait que pour une rare fois ceci me permet d'avoir un full set c'est mon premier full set on s'entend que on s'entend que c'est pas un gros full set étant donné que c'est trois quatre joueurs au total mais c'est un full set fait que avec le petit power supply malheureusement qui fait défaut fait que je peut être que je sais que colico ont fait d'autres consoles style prompt un peu dans ce style là mais moins évolué et je crois que les power supply pourrait faire ce que ça sera à moi de trouver bien sûr une console qui vont faire l'affaire ici qu'est ce que j'ai mis la main j'ai mis la main sur ce je l'ai fait en short parce que j'ai pas découvert les shorts mais sur ma chaîne maintenant j'en fais beaucoup plus que j'essaie de faire un short par jour en montrant une petite pièce de ma collection et celle ci s'est retrouvé bien sûr là-dedans il ya plusieurs pièces là-dedans qui se sont retrouvés dans les shorts c'est que c'est une petite console miniature qui permet de jouer à dig dog vraiment très content sur j'ai ma petite collection de petites arcades comme ça ici c'est la collection tiny arcades mais constantin qu'il y a plusieurs maintenant il y a vraiment plusieurs compagnies qui ont décidé de faire des ces petites arcades là parce que c'est payant c'est pas compliqué c'est payant par la suite qu'est ce que j'ai ramassé rapidement j'ai ramassé au village des valeurs quelques figurines on a malheureusement je l'avais en double celle-ci je me c'est exactement mais je sais que c'est dans flash flash me queen c'est une dame sûrement si je me fie à sa petite bouche avec le rouge à lèvres je serai vérifié laquelle est en meilleur état en telle et l'autre que je passais déjà la maman que je veux dire dans les incroyables que je n'avais pas après ça un personnage de skylanders ici c'est le serpent mais lui est coloré c'est que ça c'est l'espèce de de couleurs qui allume dans le noir quand on bien sûr on le charge un peu sur la lumière on a un autre personnage ici de infiniti hein ça veut dire ça ça fait partie parce que ça aussi c'était un personnage infiniti ça ça fait partie du personnage faire héros marveille je sais plus le nom de la femme personnellement je répète black window mais je me trompe peut-être aussi je suis pas assez connaisseur et on finit avec un petit personnage bien sûr de skylanders avec sa petite vitroyette en tant que quand même bien armé avec ce c'est des petits des sacs de skylanders que j'ai récupéré au village des valeurs pour une valeur de pas grand chose optionnellement c'est des fois ça dépend pas d'exigence devait être 3,99 maximum 5 dollars que je dois avoir payé pour ça j'ai mis la main sur plusieurs jeux j'ai aussi quelques accessoires j'ai des livres je les ai achetés parce qu'ils étaient arrêtés ce livre vintage c'est un peu comme les paroles nintendo power de l'époque mais c'est vraiment des petits livres et des petits romans quasiment et à l'intérieur ça nous donne des astuces pour certains jeux voyez avec quelques saisies d'écran comment jouer tout ce que c'est quand même intéressant lui il est en français j'ai du méga man j'ai du zeldo dragon warrior du double dragon du cristalli bionic commando du batman ça dépend vraiment on peut retrouver quelques bonnes astuces c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu plus désuet d'avoir ces objets là étant donné qu'on a internet mais ça reste quand même des fois très intéressant ici j'en ai un autre le guide des jeux nintendo c'est qu'on se retrouve avec à peu près la même situation le lui aussi est en français fait que ça nous aide sûrement à mieux comprendre le jeu et quelques astuces mais personnellement je trouve que c'est un format qui est intéressant en même temps ici ce que si je regarde bien il donne une évaluation je vous donne un exemple ici j'ai de légendes aux zeldos le premier évaluation instruction 10 sur 10 caractéristiques neuf effet visuel 5 sont neuf défis 10 code jeu 8.5 effet visuel sincèrement 5 là je pense que je ferai vraiment pas d'accord avec lui mais c'est pas grave un petit livre ça c'est sorti dans les années soit 80 ou 90 mais rien 90 comme ça j'en ai en tout j'en ai 5 voyez celui-ci lui il est en lui toujours en français même principe encore voyez si je vous fais rapidement des explications des cc d'écran quelques astuces sur différents jeux support truc et stratégie nintendo non sanctionné par nintendo nintendo il voulait pas c'est le volume numéro 1 après ça les celui ci c'est à fin de compte c'est le seul que j'ai en anglais j'avais j'en avais un en français vous voyez lui est en français puis lui est en anglais mais c'est la même même chose dans la même compagnie qui est de secret of the game series mais celui ci il est en anglais ce qu'il faudrait voir est-ce que c'est le même en même temps non c'est le deuxième ça c'est le volume 2 puis lui il n'y a pas de volume dessus c'est peut-être c'est le volume 1 fait que c'est la même chose et le plus beau les pros du nintendo genesis sur mon grève greffe et fixe ayant fait une fausse en plus parce qu'elle a aidé ce beau graphique ce n'est pas de i cfx et vous voyez lui parce qu'il est sympathique il est en couleur c'est que j'ai j'ai mis la main sur ces cinq volumes là pour si je me suis un pied ça fait longtemps peut-être je pense des alentours de 20 dollars j'ai acheté plein de déco vous n'avez qu'exon ici le champion de le petit mario ici dès que c'était le temps des fêtes ou en tout cas avant décembre novembre décembre et bien c'est liquide il y a toujours des beaux cadeaux noël et ils font souvent référence aux jeux vidéos c'est que si je monte le champion ici je peux vous montrer cette petite boîte un convoi que c'est la compagnie paladine patalo paladine paladine qui fait ses petits accessoires là et en font des très 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 beau j'ai aussi la petite lampe ici de la même compagnie mario que vous voyez justement ici je garde quand même les boîtes question de cc c'est ça les collectionneurs ça garde les boîtes après ça j'ai récupéré mais qui est pas la même compagnie l'on parle plus de cable gars le gars du câble voyez ici c'est master chief pour tenir des manettes ou des cellulaires c'est sûr que moi je m'en servir comme manette le c'est le seul en ce moment que j'ai en boîte que j'ai pas sorti de la boîte j'en ai deux autres je vous montrerai qu'elle j'ai cru à je m'en disque qui en bas bien sûr dans ma gaming ma deuxième gaming qui vaut pas le mais vous voyez crash et j'ai sonic et bien sûr si j'ai la chance d'en poigner plus que ça parce qu'il y en a plusieurs mais je vais essayer de le faire bien sûr j'ai trouvé ça au panchot le copain je peux au comptoir communautaire à côté de mon épicerie et c'est ce magnifique petit pacman console de 12 ans si je fais pas d'erreur et là je vais vous montrer mais ce qui est sympathique avec ça c'est qu'on peut s'en servir comme bibelot ce qui va sûrement se retrouver dans mon étagère derrière de moi et vous voyez les fils sont à l'intérieur j'ai le petit couvercle c'est que pile avec les fils à l'intérieur je peux le mais il n'y a pas de pile dedans mais fonctionne très bien j'ai essayé c'est quand même assez sympathique sur la technologie avec des fils rca malheureusement c'est pas du âgé mi mais la sensation fonctionne quand même assez bien en rapport à ce petit accessoire que je dépose et pas bien mais il pourrait jouer j'ai regardé juste comme ça on peut l'apprécier légèrement plus j'ai poigné ça vraiment un petit prix ridicule si j'entends pas même pas trois dollars je pense qu'il y avait un rabais de 75 c'est cette petite tablette you droit c'est une tablette bien sûr pour dessiner ici normalement on rentre la manette de wii avec un petit stylet qui nous permet il faut il ya plusieurs jeux j'ai vu qu'il y avait peut-être cinq six jeux facilement à mettre la main dessus cet accessoire encore que j'aime bien il faut pouvoir aller peut-être dans mon sac pour toujours rester dans le rétro je me suis payé une petite console vraiment trop sympathique j'ai payé quand même assez cher je trouve malheureusement j'ai payé 40 dollars mais c'est vraiment une petite console atari vraiment sympathique j'adore d'un le packaging un voyez c'est rapport au cinquantième anniversaire c'est ce qu'il s'est qu'on peut ouvrir la boîte et apprécié l'intérieur quelques jeux ici qu'on voit fait que ça reste une super belle console que j'hésite encore à retirer de l'emballage pour y jouer je sais pas si la sensation des de la croix de saussé à my arcade my arcade c'est quand même pour l'instant je trouve que my arcade fait quand même des produits de qualité je pour l'instant je suis pas déçu et que je verrai bien un jour si j'essaie de jouer étant donné que j'ai déjà la console et et sûrement les jeux la part des jeux qui sont dans la console tu as pas déçu et tu as n'as pas déçu et tu as n'as pas déçu ? Merci.